Bonjour, la dernière fois donc on a vu ce turnaround, cette séquence de quatre accords en fait qui permet de soit de finir un morceau, soit de finir ce qu'on appelle une grille, c'est-à-dire une suite d'accords et de permettre de revenir au début du morceau qui va tourner donc en boucle. Ce turnaround, si je vous le rejoue avec le métronome par exemple, ça fait ça. Ok donc ça on l'a vu, ce qui va nous intéresser maintenant c'est de savoir comment les différentes notes de ces accords évoluent les unes par rapport aux autres puisque dans ce cours destiné aux débutants, même si quelquefois le jazz peut faire un petit peu peur dans son image compliquée, c'est d'essayer de simplifier les mouvements des doigts en fait, donc autrement dit faire en sorte que les différentes notes s'enchaînent avec le plus d'économie possible. Donc là on va décortiquer un petit peu, on va passer un petit peu dans l'analyse là pour l'instant on n'est pas du tout du côté du solfège ou de l'harmonie, on regarde tout simplement la façon dont les notes se répondent les unes aux autres. Si on regarde de plus près, donc en fait le mouvement Pour mener cette enquête je vais décomposer en fait ce qu'on vient d'entendre en deux groupes. Ce sont des accords à trois sons donc à chaque fois on entend trois notes. On va mettre d'un côté la note la plus grave qui est jouée sur la grosse corde qu'on va appeler la note de basse d'un côté et on va examiner comment cette note de basse progresse et puis de l'autre côté on va examiner comment progressent ces deux autres notes ensemble. Si je commence par la note de basse donc ça fait quelque chose comme ça. Admettons pour l'instant, si je regarde les deux autres notes, si je joue les cordes ensemble, Alors ce qu'il faudrait commencer à faire avant de faire de l'analyse proprement dit, c'est d'écouter un petit peu et d'essayer de détecter à quel moment de cette progression on a affaire à des accords qui provoquent une sorte de tension qui amène vers l'accord suivant. Si on analyse, là on est par une sorte de stabilité, par contre on a affaire à un accord dynamique, c'est-à-dire qu'il entraîne ce qui suit, qui est assez stable et de nouveau le quatrième provoque ce retour qu'on va appeler une résolution. Sans rentrer dans les grands mots, en fait, quand on regarde, on va regarder de plus près le mouvement des doigts cette fois-ci, donc je vais faire au plus simple. Donc, on pourrait étudier le mouvement de chaque note sur chaque doigt, peu importe, c'est un petit peu trop tôt. Voilà donc pour cette évolution. Maintenant, si je reviens un peu à la note de basse, je peux même la faire avec le métronome pour que vous voyez un peu où je veux en venir. Juste la note de basse. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Alors, bon, c'est pas mal, c'est-à-dire que cette ligne de basse, quand on va jouer en groupe, va être éventuellement jouée par une contrebasse, et donc la guitare va garder que les notes les plus aiguës. Ça peut, par contre, être un petit peu frustrant parce qu'ici, on a l'impression d'un mouvement, et puis là, on reste un petit peu comme bloqué. Si on veut garder cette sensation de mouvement, on pourrait éventuellement remplacer ce qu'on vient d'entendre par ça. Je vais le mettre au nom pour que ça vous cause. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. On a quelque chose là qui bouge plus, qui est en mouvement permanent. On va appeler d'ailleurs ces lignes de basse des walking bass, donc la basse marchande, qui entraîne une sorte de mouvement. N'oublions pas que le jazz était avant tout une musique de danse. Je vais me donner ce cahier des charges, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que pour les deux notes sur les cordes aiguës, je ne change rien, à part éventuellement une position de doigt, mais en tout cas au niveau des notes jouées, des sons joués, je ne vais rien changer. Par contre, je vais faire cette légère modification, donc sur la note de basse, au lieu d'avoir, je veux, donc je me donne ce cahier des charges. Je regarde ce que ça donne, donc premier accord, je ne change rien, tout va bien. Deuxième accord, je ne change rien. Troisième accord, je ne change rien. Par contre, je veux cette note de basse et ces deux notes-là. Ces deux notes-là, en fait, je vais les jouer, j'ai simplement changé de doigt, je vais jouer avec l'annulaire et le petit doigt, et je vais pouvoir avoir ma note de basse. Donc l'ensemble va donner... Si on le joue dans le tempo, la différence n'est pas non plus extraordinaire, mais peut-être vous allez la sentir. Un, deux, et one, two, three, four... Voilà, donc essayez de tourner ça. Et cette fois-ci. Toujours avec le métronome à 50 pulsations par minute. Et après, on en cause. Cette simple note de basse que l'on vient de modifier, puisqu'il y a une seule note de basse qui change dans toutes ces petites modifications que l'on vient de faire intervenir, nous entraîne dans ce qu'on appelle en jazz les substitutions. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un accord qu'on avait nommé Ré7, qu'on vient transformer par un autre en changeant juste une note. Donc on dit qu'on substitue cet accord au précédent. Mais pour l'instant, on va jouer et on se préoccupera de la théorie ultérieurement. Bon courage ! ... ...